Les vacances d'hiver te filent le bourdon ? Tu auras besoin de vieilles poupées, de quelques fournitures et de nos astuces pour rendre tes journées ennuyeuses bien. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, tout le monde peut avoir des friandises. Serre-toi! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va regarder dans l'armoire. Il doit y avoir quelque chose de convenable là-dedans. Une malle ? Il y a quoi à l'intérieur ? De vieilles décorations, un collier, des perles et plein de trucs ont été oublés dans la boîte. Je dois habiller les poupées avec quelque chose de plus chaud pour qu'elles ne tombent pas malades. Il fait si froid dehors ! On va leur mettre des bonnets tricotés et un chapeau de Noël rouge vif avec un pompon. On va faire des écharpes colorées. Tu auras besoin de fausses fourrures violettes, roses et blanches. Coupez en longues bandes fines et colle-le. Nos écharpes sont terminées. Mets-les vite autour des poupées pour qu'elles ne tombent pas malades. Hmm, on a trouvé ces adorables petits lapins et oiseaux dans notre boîte. On va s'en servir pour faire la déco. On dirait qu'il y a plein de trucs intéressants qui traînent dans cette maison. On a quoi ici ? C'est des aquariums ! C'est une super trouvaille ça ! On peut faire un bonhomme de neige avec ces aquariums. Mets-lui un chapeau et comme ça, ce joli bonhomme de neige pourra même rester avec nous jusqu'au printemps. Remplis le vide à l'intérieur de notre bonhomme de neige avec quelque chose de magnifique. Les poupées se sont réfugiées dedans. Ça nous donne une idée ! Remplis l'aquarium de sucre et de paillettes pour faire comme de la neige. Maintenant mets les poupées, des sapins de Noël et des cadeaux dedans. On va saupoudrer notre œuvre d'art avec de la neige artificielle. Ajoute une petite maison en bois, un bonhomme de neige et des sapins dans une autre boule. Humm, qu'est-ce qu'on va mettre dans la boule du haut ? Une souris sera le symbole de l'année qui vient. Voici notre souris blanche. Son nom, c'est Lilou. Elle est très joueuse et elle adore être en hauteur. On va commencer la nouvelle année avec Lilou. Les vacances d'hiver sont là et le train rempli de cadeaux arrive très vite vers nous. Pour faire une belle couronne, on aura besoin d'un anneau en polystyrène, de la ficelle, du fil à tricoter. Et il y a un anneau en polystyrène, de la ficelle, du fil à tricoter. Et il y a un anneau en polystyrène, de la ficelle, du fil à tricoter. Et il y a un anneau en polystyrène, du fil à tricoter. Et il y a un anneau en polystyrène, de la ficelle, du fil à tricoter. Et il y a un anneau en polystyrène, du fil à tricoter. En l'accrochant au milieu. Notre magnifique couronne est terminée et on peut l'accrocher sur la porte. C'est tellement agréable de décorer son doux foyer. Même notre petite souris, le symbole de l'année prochaine, est contente. Afin de rendre nos décos de sapins de Noël plus créatifs. Et il y a un anneau en polystyrène, de la ficelle, du fil à tricoter. Et saupoudre-la de paillettes. Accroche la boule à l'aide d'un ruban décoratif et décore-la avec un nœud. Notre poupée LOL est magnifique ! Maintenant, c'est sûr qu'elle ne rattrape pas le Père Noël quand il viendra. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !